Générique ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. Ainsi de suite, voilà pourquoi nous sommes fiers, nous sommes toujours fiers de la République de l'Europe du Colombo. Tout tel qui est une grande électorale et qui est une grande électorale. Il y a une petite actualité sur laquelle il y a des choses évolues. Ensemble nationale de saison. Mais nous sommes pas bons par rapport à cei que vous avez rencontré parlementaires. Nous n'avons jamais vu ce qui m'intéresse. Qu'est-ce qui ne va pas? s'il n'y a pas de foire de l'avenir Naza, j'ai une fonction statutaire dans le parti, c'est-à-dire président à cellule, c'est-à-dire que je dois communiquer pour le parti, donc je ne suis pas quelqu'un pris comme ça. Deuxièmement, je suis un tâtre du parti. Troisièmement, je suis parmi ma communicateur et l'igno sacré. Ok. Il y a des précisions tout à l'heure. Merci beaucoup, Ndeko, Joseph et Mbenza. Tous les problèmes, il y a Ngo Bila. Ngo Bila, il y a 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 Ngo Bila. Il y a Ngo Bila, il y a Ngo Bila, il y a Ngo Bila. mais le gouverneur il y a vu les agacés et le gouvernement les gens ont fait collaboration et ça a été très bien pour les gens s'entablir merci pour la question hôtel de ville c'est la question c'est le plus important c'est le plus important maintenant quand tu analyse il y a des niveaux niveau administratif niveau administratif il y a que monsieur Ngo Bila Mbaka il y a frappé dans ma mesure où il y a justice où il y a parmi le 81 parce que il y a un député il y a un député il y a frappé parmi le procureur auprès de la cour de cassation il y a un député il y a un député et il y a un député et il y a un député c'est ce qui fut fait par le bureau et à monsieur Godem Pouy ok alors le VPN Peter Kazadi tenant compte de ses réalités a sali Télégram Télégram en a a spécifié que compte tenu deux a pécis ma raison messieurs vous êtes suspendu de vos fonctions de gouverneur l'intérim est accordé à votre vice-gouverneur ok pendant ce moment là monsieur Jekoko était en Europe il a pris ça de l'autre côté donc non il s'est passé quelques jours et puis il a pris les choses en main quelques jours quelle détermination quelle volonté Kinshasa commençait à bouger les gens ont dit que monsieur Ngobila nous mentait ok voilà nous avons la volonté donc deux mois au intérim parce que nous avons le salut du peuple et la loi suprême donc le salut du peuple le salut du peuple c'est ce qui fait la suspension à monsieur Ngobila papa quelle arrogance de la part de monsieur Ngobila a vu a commé le premier ministre ça va nous donner ça c'était pour dire qu'on a dit qu'on a calculé le niveau voilà c'est ce que ça veut dire en termes de maquillot pour moi à qui n'a quitté pas mon conseil or sur le plan administratif notre droit administratif ça n'a rien à voir avec ce dossier la loi elle veut que ceux qui mon conseil dirigeaient à pétion mbano aux gens à mes économies sato pendant que quand il s'en recours et pas il y a et pas il y a tout mon sous c'est parce que la loi veut que ceux qui pétion a dit à peu et tout conformément à la loi il faut qu'on melaïe recrète recours gracieux et pas les amis m'économies sato ceux qui a réagi étaient au même dossier dans le conseil d'état où il s'est cassé mais il s'est montré arrogant parce que quand ça dit que non papa tout il y a un pour lui dire que non pour des raisons pour des raisons sengi au réhabilité il n'a pas été honnête mais oui une lettre c'est-à-dire c'est le fait de dire de mensonges tout en est un air sérieux papa transport les humains de gens même pendant qu'on réglementait le secteur des transports il fallait le gouvernement congolais que ce est-à-dire nous nous étions déjà informés parce que déjà le jeudi nous étions informés que monsieur Ngo allait être réhabilité papa décision sur le plan administratif il y a des soucis à se faire mais maintenant sur le plan politique selon le câble monsieur Ngo veut retourner comme gouverneur de la vie province deuxième mandat deuxième mandat pour quel résultat il y a des qui a un mandat qui a un mandat qui a un candidat qui a un candidat qui a un candidat mais il y a des qui a un candidat qui a un candidat mais de même aussi chef de l'état présenté monsieur nous sommes d'accord c'est le seul qui a un mandat qui a un candidat qui a un candidat qui a un candidat monsieur Kaza a besoin ça il y a une Assemblée Nationale il peut faire même 10 fois là-bas ce n'est pas autorisé à un gouverneur il y a qu'obrigué de ce mandat non c'est autorisé mais il faut avoir les résultats pour aller ce qu'au problème les années voilà les conséquences sur le plan politique là où monsieur Peter Kaza a dit qu'en dossier responsabilité on a libéré tenant compte de la réalité du passé un gouverneur en fonction il y a un candidat sur toute la culture et la mentalité qui a mis sur les pôles dans le Congo il y a un manigas qui a une raison qui a un partage je ne dis pas il va le faire mais je dis il a la capacité parce que quand tu es surtout déjà quand tu es en fonction tu as la facilité parce que ton ballon c'était fini pour lui mais ton Bozozo tient la fonction c'est-à-dire il a neuf députés provinciaux il a une marque quatre il faut me accopter ma chef coutumier il est capable de matcher à Zubango il s'affaira 13 il sera notre concurrent direct c'est là maintenant interviendra je souhaite et je prie que monsieur le distinct le secrétaire général dans ma stratégie il doit contrôler la ville de Kinshasa parce que c'est le siège des institutions c'est la capitale c'est le miroir nous donnons une très mauvaise image de la ville de Kinshasa mais c'est lui qui veut encore revenir pour faire quoi mais qu'on a la chef de l'état par rapport il y a même il y a un président turc vous avez senti quand même que il y a qui partient mais il n'y a pas le maire il n'y a pas le maire mais lui il est le chef il ne peut pas parler du mal du gouverneur à un président étranger mais il fallait comprendre qu'il y a malaise mais c'est lui qui apporte le malaise ils sont bons mais les seuls moyens en fait c'est une erreur de remettre ce poste il n'y a pas il n'y a pas l'assemblée provinciale il n'y a pas il n'y a pas que moi je ne sais pas que j'ai la raison dans les affaires il faut un petit cacat Jé Koko qui va continuer dans l'intérim entre temps il s'est posé un problème je ne sais pas que je ne sais pas qu'il n'y a pas de pouvoir pour le faire du patrimalisme est-ce que on a Peter Kazadi nous avons Jé Koko nous avons Peter Kazadi tous ces trois là tant bon on a une question est-ce que Peter Kazadi n'a pas subi de pression puisqu'il a déjà il n'a pas subi de pression pour qu'il s'est voulu est-ce que M. Peter Kazadi il a subi de pression c'est ce que les gens disent mais il n'est pas dit dans la loi que Moulou dirigeait la province ça c'est une erreur c'est dans la mentalité dans la culture les gens voulaient que soit le gouverneur il n'y a qu'on au central ce n'est pas dans la loi ce n'est pas un quota non nous sommes habitués parce qu'on dit souvent ça mais la loi ne dit pas ça alors la configuration actuelle mais M. Jé Koko lui il n'est subi que la loi comme vice-gouverneur alors il est là il est là il est là il est là il n'y a pas tout il n'y a pas tout il n'y a pas il n'y a pas politiquement bien sûr je n'y a pas contre qui pastora monsieur Godenpoui monsieur Godenpoui il n'y a pas de la situation comment ça s'il était rougouré s'il n'était pas complaisant les gardes de monsieur Ngovila mais c'est la ville Kinshasa oui puisque le vice-gouverneur Nero Mbou a déjà ma déclaration à l'avance ce monsieur Godenpoui qui est le responsable de se rater c'est trop tard le mal est déjà fait tant que vous avez tiré sonnette d'alarme c'est monsieur Godenpoui qui disait à tout le monde que c'est le meilleur gouverneur qui est la ville province de Kinshasa mais comment vous allez au balouka après donc c'est-à-dire que nous sommes dans des combinent dans des calculs ceux qui s'imbiteront à la télévision c'est ça la réalité donc c'est-à-dire et le député provincial et le président du bureau de l'ensemble provincial qui est responsable et qui débat la ville province de Kinshasa parce que il est en train de se rater il est en train de se rater il est en train de se rater mais c'est comme ça qu'il y a la ville de Kinshasa même il y a des élections place un acte discipliné pour le député provincial parce que il y a des élections de sénataires mais de gouverneurs c'est là où l'argent circule vous comprenez il y a 12 députés il y a des sénataires je ne sais pas papa vous comprenez donc c'est-à-dire une mesure d'encadrement pour que corruption l'élection de gouverneurs parce que tout qu'il y a sérieux à ce l'invente mobilisation il faut que il dépasse ma député provincial l'invente de Kinshasa normalement c'est le parti au pouvoir qui doit diriger la ville de Kinshasa ça sera pour nous l'IDPS un échec et cuisant que si Ngo Bila revenait encore comme gouverneur IDP Sazawa ok merci c'est vous l'IDPS qui est responsable parce que vous en a 12 députés donc c'est l'occasion d'ici l'IDPS diriger province ok merci beaucoup tu as l'Assemblée nationale bureau d'Ajibimi Koko Mbou Pepe Mbouso Azoumi Lissous Ezae déjà Kareki de Salami Eliminat déjà Bato Bazana Pi de 92 Zambati Kaka Pepe Poza Kakawana A Konto Yé Kaba Fer Naya Wouti Nangokouna Aye Lissous Soubet Deuxième Mandat Bis Azou Kende Nangou Lissous Soubet Qu'est-ce qui ne va pas ? Non, tout va bien parce que la loi le dit parce que Kolo Baké Balongoli tout ça c'est accuser la CENI parce que la CENI il s'est fait que par rapport à l'âge et que c'est celui qui est là ce n'est qu'un bureau d'âge ils ont quelques semaines de fonctionnement le temps pour installer le nouveau bureau définitif ok que nous souhaitons Kézaba Babilongashika s'il vous plaît Par Babilongashika vous faites allusion à j'en viens ok ce qui tue notre classe politique c'est le gourmandisme les gens s'accrochent au pouvoir pour eux ceux qui aient la pouvoir des ou sympathiques ils ont aussi raison parce qu'il y a 4 ou 5 bureaux bureaux il n'y a pas 6 mais oui la plupart des les élus t'en as papa la plupart des c'est ministère la plupart des n'ont dit la plupart qui s'accrochent au pouvoir parce que facture mensuelle il n'y a pas premier deuxième troisième bureau ça pèse donc sans fonction on peut vivre toi tu es plus heureux qu'eux mais je te dis avec le peu que tu gagnes tu te contente mais il y a il y a un donc il faut à la députée il faut à la bureau à l'Assemblée Nationale il faut à la ministre donc c'est moi je souhaite parce que sur le bureau d'Ajouana Omona le patriarche je n'ai rien contre lui il a bien fait son travail à l'équipe à l'équipe à l'équipe à l'équipe à l'équipe sur le plan politique c'est correct mais sur le plan de la moralité fils âgé Matembo fils bat mais ça sonne mal ça sonne très mal la république est commise bien pourquoi ma famille se sont positionnée et ils sont là maintenant ce sont des enfants parce que les papas beaucoup bouffaient je parle de manière générale je me pose la question si c'était Anthony Tshisekedi ou bien Fanny Tshisekedi la toile la nez s'enflammer ça me parle à la maman c'est qu'elle s'appelle candidat député national elle s'agit pas à l'Okouta elle s'agit pas à l'Okouta mais t'as tu as ton mot tu as salué la nouvelle mission c'est-à-dire nous voulons ça ça donne une très mauvaise image pour notre politique le papa part on ne dit pas que les enfants ne peuvent pas faire de la politique mais pas de cette manière moi je vois beaucoup plus en termes d'image c'est-à-dire que ça a tenu une très mauvaise image à l'opinion que il y a ma famille qui a pris en otage la république c'est-à-dire papa Azad député candidat député moi Azad s'il plait papa ça a commis ministre moi on a commis député vous comprenez ? donc on a commis héritage donc ça ça donne pas une bonne image c'est des choses des pratiques qu'il faut condamner il faut il faut il faut que les familles ne peuvent pas prendre tout un pays en otage je suis contre cette pratique vous comprenez ? ma tractation même l'ensemble nationale parce que le gouvernement est l'émanation de l'ensemble de l'ensemble c'est-à-dire les mêmes figures c'est-à-dire les enfants deux c'est-à-dire les cousins deux les gendres deux mais ça donne une très mauvaise image à l'opinion le peuple est en train de regarder et tout tombe sur la tête de qui ? du président de la république parce que nous remettons sur le donc il y a séparation du pouvoir chacun a sa responsabilité nous avons beaucoup critiqué par rapport à la responsabilité nous avons critiqué le premier ministre par rapport à la responsabilité ministre député et consorts c'est ce que nous demandons ne déversez pas toute votre colère sur le président de la république mais il faut que la part de chose soit faite je souhaite que le bureau définitif soit imagine ce qu'on a vu dans le bureau d'âge ce n'est pas bon ce n'est pas bon ce sont les mêmes noms non finalement notre monde il peut même se lancer mais ça j'appelle que député on va saisir opportunité pour je me dis d'aller le zone est-ce que c'est une façon il y a que bloquer il y a une plateforme il n'y a pas chef de l'état il faut comprendre l'esprit un message parce que le chef de la majorité en réalité c'est le président de la république on n'a pas en face une opposition sur le 477 proclamé il y a moins de 30 de l'opposition donc c'est-à-dire tous ceux qui sont dans l'Assemblée nationale ils sont de l'union sacrée peut-être cette métendue va dans le sens d'accompagner le chef de l'état qui n'est pas de tumulte comme tout a la direction tout a voté par la loi où ils ont qu'on cadré la vision chef de l'état pour le social de la population dans ce sens là que Pepe Mbos avait dit pas dans le sens sur le plan politique aussi c'est correct parce que c'est lui qui est là peut-être il y a des ambitions il n'y a pas sur le bureau définitif mais on ne peut pas lui interdire on ne peut pas lui interdire il y a suspension mais sur le plan il y a élection il est différent mais si Mbos a un dossier la justice mais Pepe Mbos se tient quand même non Pepe Mbos c'est un problème il n'y a pas sanction mais seulement à taille depuis qu'il est Mbos on se donne la caca aux affaires mais non c'est la question qu'on doit se poser en dehors du vieux il n'y a personne pour mettre à sa place par exemple par exemple je ne condamne pas il faut ses ambitions de revenir président c'est légitime on lui accorde on lui accorde mais en dehors de lui à part sa famille dans son parti politique je ne dis pas gendre je ne dis pas nezé en dehors de lui il n'y a pas une autre personne qui peut jouer ce rôle même chez nous à l'IDPS vous verrez qu'Augustin Kaboul a effacé il n'a pas eu de poste il le disait à nous tous quand nous allions dans ma permanence je peux devenir ministre mais je ne veux pas je reste dans le parti c'est à peine qu'il a commis à lui à lui possibilité non par nomination mais par un mandat électif c'est différent vous comprenez donc il faut comme à la culture ou à la stadine aujourd'hui les partis politiques sont comme une forme d'esclavage vous venez là vous m'attise ça c'est la famille d'abord vous allez vous contenter les mien mais au sein de ces partis il y a des gens qui ont fait l'université eux ils n'ont pas de gros chapitres c'est là maintenant nous devons nous poser la question sur notre mentalité politique et de la classe politique M.Joseph Toké tout ça toujours la carte l'ensemble national tout le monde est au camé et au bas 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 mais l'intervention des députés nationaux au guise et au bas et au bas ce n'est pas une bonne manière il y a qu'un traité il y a un bon et un bon et un bon jusqu'à le pardon on ne vit le camé on s'est mis mais aujourd'hui on n'est pas ma tête à prendre le camé non on n'est pas la tête à prendre le camé déjà il y a ou bien d'abord réaction nous sommes dans la démocratie est-ce que on n'est pas qu'il y a l'élo depuis un certain temps le politicien qui a pris du volume en termes de politique en termes de stratégie de sagesse c'est Augustin Camoula ok toutes ces interventions quelque soit RFI quelque soit ailleurs c'est dans le sens donc c'est le sens du patriotisme c'est-à-dire il veut la paix il a fait des démarches pour dire balaté tout ça c'est toujours buissonnus ensemble la monnaie et caméreté non pourquoi monnaie et caméreté vous comprenez balaté parce que les gens étaient en colère il y a eu une déclaration pour dire c'est pas correct mais nous nous n'avons pas agi de cette manière mais Augustin Camoula est allé voir pour dire que non ce n'est pas important de nous régler des comptes dans les médias mais voilà nous pouvons calmer la situation il a calmé la situation maintenant Ezaki session extraordinaire le 29 où le député fallait baillard et ça la population qui était là il y est sur monsieur Vital Caméreté il y a mon secrétaire général le distinct à vous bravo à lui coup de chapeau mon CG à calmer la situation pour dire ce n'est pas une bonne manière maintenant dans l'autre sens la personne de monsieur Caméreté monsieur Caméreté c'est toute une école c'est un personnage vraiment atypique oui c'est un personnage un peu controversé il a du bon et du mauvais mal à moquer donc c'est difficile de le définir mais c'est quelqu'un qui sait rebondir soit dans le bon soit dans le mauvais donc c'est monsieur Caméreté vous comprenez il peut vous faire du bien tout comme il fait vous donner le mot des textes donc c'est-à-dire que moi la déclaration est dérangée pour voir non c'est-à-dire on se posait une question quelle était l'opportunité de créer une coalition dans une coalition ça c'est une donnée de mot de tête au moment on veut que le président ne soit pas sur le coup il n'y a pas pression il n'y a pas chantage il y a la surenchère qu'on laisse le président choisir les animataires des x y machin mais en créant c'est là dans le monde monsieur Billy Kamba c'est monsieur Tony Kankou mais 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 c'est quoi ça cette histoire oui parce que du fait que Tony Kankou a la carte la plateforme c'est-à-dire chef de l'étape ça donne une très mauvaise image à l'opinion monsieur Billy Kamba l'a laissé monsieur Tony Kankou calme ça donne une qu'est-ce que ça dit dans l'opinion c'est le cousin du chef de l'état c'est ça qu'on ne veut pas la politique c'est vrai aussi la politique est sensationnelle mais gouverner c'est rationnel on est dans le niveau de la rationalité il faut éviter ce genre de choses l'opinion regarde c'est-à-dire que s'il y a un président au Batoubazo Landela collègue à Félix par la population alors nous les collaborateurs directs proches et lointains nous devons nous comporter en conséquence on est un membre de la famille politique on est un membre de la famille biologique quand je parle de la famille biologique c'est-à-dire ce qui compose la famille du chef de l'état quand je parle de la famille politique ici je vois l'idée baisse et puis l'union sacrée nous devons nous comporter de manière digne comme des hommes d'état non c'est tout simplement vital qu'Amer et Azo constatait que c'est comme si ma corps n'a mis là où vous le barraquiez et c'est si là l'envoie c'est comme si cette fois si vous avez la majorité à rejoindre tout le climat je veux le dire je ne suis pas dans l'antichambre ni dans le coeur du chef de l'état mais je le dis de moi-même tu dois en avoir une ambition présidentielle comme premier ministre comment ça ? mais je te dis tu n'as pas 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 c'est comme ça qu'un visionnaire parce que un premier ministre doit être quelqu'un qui est aux côtés du chef un collaborateur direct qui ne fait pas ombrage au chef c'est comme à l'époque technocrate technocrate et non-membre un peu perdu même non-membre un peu perdu c'est-à-dire si tu prends un premier ministre tu commets l'erreur politique de prendre un premier ministre qui a des ambitions présidentielles qui n'est pas de ton parti politique parce que la minute le premier ministre peut venir du parti présidentiel qui est l'IDPS vous comprenez ? il peut venir aussi des alliés parce que le pouvoir discrétionnaire du chef de l'état est-ce qu'il est dépesté ? mais il est dépesté je souhaiter l'amende de l'Union d'abord un apostolat qui n'est pas comme candidat il est dépesté ? on va comprendre mais si je suis conseiller politique du chef de l'état je lui dirais de continuer sous cette voie à l'ouca une perle rare donc à ces moments-là on va aussi 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 la président parce qu'ils ont aussi des ambitions parce que selon la constitution le contre-saint du premier ministre est important bien qu'il n'y a pas un acte bien qu'il n'y a pas un acte il y a une nomination il y a un réglementaire contre-saint mais la plupart contre-saint il ne faut pas quelqu'un qui te pose la question pourquoi ? c'est ce qui s'est passé avec Yiroukama pourquoi ? pourquoi ? tu as besoin du premier ministre quand tu veux agir quand tu signes un document le premier ministre vient contre-signer parce que vous avez la même morale mais tous ces gens que vous venez de citer là ils vont faire l'ombrage au chef toujours dans l'ensemble national population a zaka d'accordé pour la Makamou il y a 21 000 dollars population a zaka d'accordé il y a toujours des murmures là déjà dans la couloir cette fois-ci on a 33 000 dollars train de vie train de vie il y a il y a il y a il y a une fonction publique je crois il y a il y a qui sont train de vivre mais car on s'est retrouvés pour la Manda au loup vous trouvez qu'il faut rester avec 21 il faut réduire il faut aller encore à 33 cette histoire de 21 000 dollars qui a des preuves qu'il y a des gens qui sont déjà Martin Faroult a prouvé c'est lui c'est lui c'est lui à Bibi c'est qui même même Eliezer à Bibi c'est qui il y a aucun il y a aucun preuve de paiement de 21 000 dollars sorti d'une banque il n'y en a pas je dis que vous t'avez la banque que la fiche de paiement il y a 21 000 les a-têtes ok c'est lui il y a 21 000 les a-têtes selon moi selon mes enquêtes il n'y a aucun député qui a une fiche de paie il y a 21 000 dollars il y a 21 000 dollars il y a combien il y a de paiement de paiement il y a 8 000 tout ça tout ça il y a 21 000 il y a 32 000 33 000 33 000 information ils ont circulé non moi je suis de ceux-là qui veulent que la gestion soit rationnelle ok c'est-à-dire les institutions ne peuvent pas engloutir toutes les recettes rien que pour la paiement la frais de fonctionnement la frais de voyage la frais de soins le plus important il y a l'équilibre selon PNUD il faut que frais de fonctionnement salaire frais de voyage tout ils soient 50% investissement il faut que ils soient 50% on a une décret équilibre mais le lot nous sommes à 30% investissement 70% ils unissent mais non et puis place tout ce comité je veux dire les politiciens personne aucun politicien ne vous dira que tout réduit le salaire n'a pas avantage moi je ne parle pas il a parlé en tant que député je ne l'ai pas encore entendu il a déclaré ça c'est tout à fait normal c'est légitime ce que le Jean-Pierre a dit parce que c'est lui il a hérité d'un ministère qui ne produit pas l'argent mais qui ne produit que le problème qu'il a tant soit peu résolu c'est vraiment un grand manager c'est un monsieur qu'il faut féliciter c'est un grand manager c'est un homme qu'il faut féliciter c'est-à-dire il a s'y maîtrisé par un dialogue social direct avec les bancs syndicales c'est le seul qui a su maîtriser le banc syndical c'est le seul qui a pu avoir 30% d'augmentation des salaires c'est le seul qui a pu avoir 200 000 mécanisés c'est le seul qui a pu avoir au plus de 10 à 15 20 000 retraités c'est le seul avec honneur c'est le seul c'est un monsieur à féliciter s'il faut même une reconduction moi je souhaiterais qu'il soit reconnu pourquoi pas même premier ministre c'est-à-dire qu'il y a une question c'est-à-dire qu'il y a une question c'est-à-dire qu'il y a des valeurs il y a l'intelligence l'intelligence c'est-à-dire que si vous allez à l'équateur quand vous prenez un homme comme Jean-Pierre Liao si le quota devait aller à l'équateur pour dire le président dit que non pour cette fois-ci le premier ministre doit provenir de l'équateur ipso facto moi je dirais monsieur le président c'est monsieur Jean-Pierre Liao si le quota doit venir au Congo central parce que c'est ce que nous souhaitons parce que le Congo central n'a jamais eu de premier ministre là je vois directement madame Julie Soumyana Toulouka ministre d'État au plan je vois directement monsieur André Ouamesso directeur du cabinet adjoint du chef de l'État vous comprenez il y a des valeurs comme ça je peux voir comme ça parce qu'il y a des valeurs à l'IDPS vous comprenez donc c'est-à-dire que ça dépendra maintenant du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État ok merci toujours beaucoup madame déjà la question la question il semblerait Ndeko Eteni Longondo ex-ministre de la santé a-t-il aussi parmi Ndeko Quater Bazo Lingatia comme un premier ministre monsieur Eteni Longondo c'est un homme très compétent secrétaire général du un chargé de finances mon chef coup de chapeau aujourd'hui gouverneur mais si le choix du chef tombait sur lui qui suis-je pour dire non parce que je connais ça monsieur qui serait la réaction de l'IDPS non il est de l'IDPS oui qui serait maintenant la position de l'IDPS non si le chef demande au CG Kabouya de nous proposer quelqu'un de l'équateur parce que lui et monsieur Jean-Pierre sont de l'équateur et que le choix tombait sur monsieur Covid il a été arrêté il a été arrêté à un certain moment non on a le dit sur le plan en choix maintenant sur le plan il y a moralité ça peut être discritable à ces niveaux là mais nous avons besoin d'un premier ministre qui maîtrise la situation mais de tous ces gens là mais la personne qui connaît la situation c'est monsieur Jean-Pierre qui a un avantage madame Soumy le professeur il peut aussi être premier ministre mais c'est le choix du chef ok merci beaucoup nous ne faisons que de projection de tout ce monde là je crois que monsieur Tony n'a pas vraiment de chance parce qu'il ne part pas trop favori par rapport à certains à ces contextes là du Covid le président aussi voudrait que l'image du premier ministre soit une image qui met tout le monde à ça il y a une bande de vos 8 députés à ta provinciale moradien merci beaucoup c'est la démocratie je vais au courir on ça ça on l'air Sous-titrage ST' 501